bonjour à tous alors on se retrouve ici pour un exercice de combinatoire alors c'est parti alors vous commencez par une grille et sur cette grille vous allez avoir des carrés allumés et des carrés éteints donc voilà par exemple vous avez tous ces carrés qui sont éteints et les règles sont les suivantes alors si vous avez des carrés allumés en fait ils vont rester tout le temps allumés et pour chaque carré éteint vous allez regarder les carrés de ses voisins et s'il y en a deux plus allumés vous allez allumer donc par exemple on regarde ces trois carrés ces trois carrés vous pouvez voir qu'ils ont chacun deux voisins en plus et donc on les allume et puis on continue donc maintenant il ya peut-être de nouveaux carrés éteints qui ont de plus de voisins ici par exemple celui ci et donc on allume aussi etc alors là ça s'arrête mais on pourrait s'imaginer que le processus continue jusqu'à remplir tout le carré et ça va être le but du jeu donc proposez moi une configuration qui recouvre et allume tous les carrés et ce en le moins de carrés initial possible plus précisément voici la question combien faut-il le carré au minimum pour que tout le chiquier à la fin soit éliminé voilà je vous laisse mettre la vidéo sur pause pour y réfléchir alors félicitations si vous avez réussi l'exercice et dans tous les cas voici une solution alors on va proposer une configuration avec huit carrés qui fonctionne donc par exemple la voici et donc ici on regarde que chacun des termes qui sont juste au dessus de la diagonale et juste en dessous de la diagonale ces carrés vont s'allumer et en fait le processus va se répéter et se propager jusqu'à recouvrir tout le grand carré alors voilà donc ça c'est quelque chose qui fonctionne mais l'exercice n'est pas du tout terminé maintenant faut montrer qu'elle est optimale dans un sens donc question est ce qu'on peut faire mieux donc est ce qu'il serait possible de faire avec seulement cette carré bien la réponse est non et donc c'est la deuxième étape de l'exercice démontrer qu'il n'en existe pas alors l'astuce ici était de regarder le périmètre de la région allumée et de remarquer que c'était un monovariant donc allons-y regardons le périmètre et regardons comment il évolue au fur et à mesure que les carrés s'allument donc par exemple lorsque le nouveau carré a deux voisins donc sur la figure ici alors qu'est ce que c'est que le périmètre d'un ici il a huit côtés huit côtés et lorsque le nouveau carré s'allume on s'aperçoit que le périmètre n'a pas changé et donc on a toujours ici huit côtés autour ça c'était le cas de voisins en fait qu'on regarde les cas de 3 ou 4 voisins ça va être la même chose donc par exemple ici le nouveau carré en fait de faire disparaître deux côtés du périmètre et dans le cas quatre carrés quatre voisins et ben en fait on perd quatre côtés donc conclusion à chaque fois le nouveau contour est plus petit ou égal au contour initial donc c'est un monovariant alors à la situation initiale si vous avez k carré chaque arrêt a au plus quatre côtés donc le périmètre total va être quatre fois le nombre de carrés au plus et à la fin à toute la figure va être allumée donc il faudra un périmètre de 34 x 8 32 et donc conclusion comme le contour initial est forcément plus grand que le contour final il faut qu'il faudra il faudra au moins huit carrés pour atteindre la figure fine voilà c'est la fin de l'exercice et j'espère qu'il vous a plu